à cœur de jour et à cœur d'année, leur point de vue. Ayons le courage d'exprimer nos vues et d'exprimer surtout les exigences de notre propre conscience face aux grandes législations, aux grandes orientations qui, comme on le sait, sont inspirées par cette pensée illuminatiste, tant dans le domaine économique, politique, social, culturel, et c'est d'écrire aux ministres responsables de ces divers secteurs afin de pouvoir obtenir une action concertée. Ce que vous dites, Père Jean-Paul, c'est qu'il ne faut pas laisser seulement aux responsables des différentes églises ou de grandes organisations leur laisser la responsabilité de passer à l'action. Il faut que chacun fasse quelque chose en tant que citoyen canadien. Nous sommes tous solidairement responsables, mais nous sommes tous individuellement également responsables parce que nous vivons en démocratie et parce que l'exercice de nos droits démocratiques en tant que chrétiens est la forme prévue pour pouvoir agir sur les mécanismes même de notre société. Parce que nous ne nous sommes pas prévalus suffisamment de l'exercice de ces droits démocratiques, sauf peut-être les journées de votation, eh bien, alors, nous laissons les choses rouler et nous attendons que des instances supérieures interviennent. Votre baptême et votre confirmation vous rend personnellement responsable de la conduite de la nation et du pays. Donc, vous ne pouvez pas vous défiler. Et c'est le temps de faire entendre votre voix. Et je peux vous dire parfois d'expérience que lorsqu'un ministre reçoit 50, 100, 200 lettres sur un sujet donné, il est obligé d'en parler au caucus. Quand un député reçoit 200, 300, 400 lettres de ses commettants, il est obligé d'en tenir compte. Parce que n'oublions pas que dans le système électoral, chacun a très à cœur d'être réélu. Mais nous, comme chrétiens, est-ce que nous faisons entendre notre voix de façon suffisamment claire pour dire si telle et telle législation est passée, législation qui est carrément en opposition avec notre conviction de foi, et bien, en ce moment-là, je regrette, je ne peux pas supporter votre position sur le plan électoral. C'est vrai pour les députés, mais c'est aussi vrai pour les ministres. Troisièmement, je pense notamment à une action qui vous concerne tous et chacun. Dans l'avenir économique du pays, d'ici 1986, il va y avoir un tel bouleversement de l'économie où on va passer du système monétaire actuel au système sans argent, au cashless society. Il est vital et important que vous puissiez vous libérer dans les plus brefs délais de toutes les dettes hypothécaires et de tous les fardeaux financiers, surtout à haut intérêt, parce que, précisément, c'est par ce truchement-là que vous allez être happé, forcément, dans le système du 666. Alors, si on ne prend pas la peine, et cela peut se faire entre parents, entre amis, entre chrétiens, et se soutenir mutuellement pour pouvoir éliminer dans les plus brefs délais possibles les grosses dettes et surtout les dettes à haut intérêt, eh bien, inévitablement, nous allons être happés dans le système et broyés, finalement, par les dents de la bête. Alors, je pense que, sur le plan individuel, voilà des lignes d'action qui sont urgentes et il n'y a personne qui peut dire « Je n'ai pas le temps d'écrire une lettre » ou « Je n'ai pas assez d'argent pour affranchir un thème reposte. » Ça, c'est sur le plan individuel. Maintenant, il y a une action possible en petits comités d'études, et ça, je pense que c'est urgent, que les comités d'études puissent se former, soit, par exemple, sur le plan paroissial, sur le plan des quartiers, sur le plan des groupes de prière, que des comités d'études, 7, 8, 10, 12 personnes, s'assoient vraiment pour étudier la situation et faire le tour de la documentation que nous avons présentée dans le cadre de cette émission. Et si jamais vous désiriez avoir plus d'informations sur le plan bibliographique, nous serons heureux de vous faire parvenir à l'adresse qui paraîtra à l'écran les informations nécessaires pour enrichir votre documentation. Mais c'est étonnant, tout ce qui peut être recueilli par 10, 12 personnes en chargeant une personne de découper les articles de journaux, une autre de faire le dépouillage des revues principales, une troisième qui peut faire, peut-être, le recensement des livres qu'on a déjà en sa possession, et ensuite une quatrième personne ressource qui est au affût de voir s'il n'y a pas des cassettes, s'il n'y a pas des vidéos cassettes qui sont en mesure d'enrichir la recherche du groupe. Et le deuxième point que je voudrais faire concernant cette étude de petits groupes, c'est l'étude des documents de l'Église. Vous savez, si nous en sommes rendus au point où nous sommes actuellement, c'est parce que la majorité des catholiques et des chrétiens se sont bouchés les oreilles depuis Léon XIII jusqu'à Jean-Paul II. On a voulu se faire une petite religion individualiste tranquille sans tenir compte de la dimension de l'engagement chrétien social. Alors, il y a la doctrine sociale de Jésus-Christ qui est exprimée dans les grands documents de l'Église. Je pense pas seulement à Léon XIII, Rerum Novarum, par exemple, mais je pense à Quadragesimo Hanno. Je pense à une lettre qui a été tout récemment écrite au cardinal roi qui s'appelle Octo Gesima Ad Viliens. Je pense encore à ce document d'une portée remarquable de Jean-Paul II qui s'intitule la Borem Exercens. C'est par le travail que l'homme atteint et affirme sa dignité d'homme. Et alors, tous ces enseignements doivent être étudiés en petits groupes parce que ces enseignements contiennent des réponses directes concernant la fausse doctrine et les fausses orientations de ceux qui dirigent les destinées du monde à la lumière de l'illuminatisme. Est-ce que les saints-pères ont alerté les fidèles à différents moments au sujet des illuminatis de la franc-maçonnerie? Bon, depuis 1738, depuis 1738, il est sorti au moins 200 documents dénonçant d'une part la montée de ces diverses formes, que ce soit la franc-maçonnerie ou l'illuminatisme, ou encore le faux mysticisme de l'Allemagne. Il y a des centaines de documents là-dessus. Mais je pense notamment, par exemple, au document Pachendi, de Saint-Pédis, qui, justement, fait la lumière sur cette question de l'influence du libéralisme économique, l'influence de la pensée capitaliste. Et il prévoyait déjà l'influence du communiste. Parce que c'était déjà dans l'air au moment où il a écrit. Et il montrait comment il y avait une concertation entre ces diverses formes d'économie mondiale qui entraînerait l'humanité au bord du précipice. Pendant un certain temps, l'Église a même frappé d'excommunication tous ceux qui se joignaient à la franc-maçonnerie. Oui, et c'est encore vrai. Je pense qu'on a très mal compris le sens du droit canon qui vient tout juste d'être publié il y a quelques semaines à peine. Si, d'une part, on aurait tiré le mot franc-maçon en rapport avec l'excommunication, c'est que le numéro est maintenant plus vaste parce qu'il n'y a pas seulement que la franc-maçonnerie qui s'engage à la destruction de l'Église. Donc, on parle de tout mouvement qui complote, qui se concerte pour détruire la foi des fidèles et pour entamer l'unité de l'Église et bien sont frappés d'excommunication. Ce qui inclut les francs-maçons. Bien oui. Mais c'est parce qu'au moment où le droit canon est sorti en 1917, c'était spécifiquement les francs-maçons qui étaient le groupe de pointe qui était dirigé contre la papauté et contre l'unité de l'Église. Alors, vous aviez un groupe en France qui était le Grand Orient de France, d'une part, mais vous aviez les carbonari en Italie. Et c'est pourquoi on a spécifié que l'excommunication visait les personnes qui étaient dans les loges maçonniques et que cette excommunication ne pouvait être relevée que par le Saint-Père en personne. Dans la nouvelle législation, le libellé du droit canon embrasse tout organisme, tout organisme, pas seulement que la franc-maçonnerie, mais tout organisme qui atteint et l'unité de l'Église et l'intégrité de la foi et la liberté religieuse des fidèles. Et alors, à ce moment-là, l'excommunication peut être relevée non plus par le Saint-Père, mais par les conférences épiscopales de chaque pays. Donc, nous voyons à ce moment-là comment l'Église s'est maintes et maintes fois prononcée, mais nous avions les oreilles bouchées. Et c'est pour ça que je voudrais m'adresser à vous, chers auditeurs. Ouvrez vos cœurs au divin rédempteur. Ouvrez les oreilles de votre...